En poste depuis 2009 en Côte d'Ivoire, son excellence lieutenant-colonel Enoch Kwame Danko, ambassadeur du Ghana, est en fin de mission. Il est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. Au cours de l'audience qui lui a été accordée, il a échangé avec le président de la République sur l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Avant de regagner son pays, son excellence lieutenant-colonel Enoch Kwame Danko se dit heureux de constater que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire se normalise et que les moments difficiles traversés par le pays sont désormais derrière. Le ministre émirati de l'énergie, son excellence Souhel Al-Marzoui, est venu remettre un message de la plus haute autorité de son pays au président de la République Alassane Ouattara. Le ministre émirati s'est entretenu avec le chef de l'État sur les voies et moyens pour approfondir la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Dans cet objectif, il aura une série de rencontres avec différents ministres, les ministres de la Santé, des Télécommunications, de l'Énergie. Après le succès de la téléphonie mobile en Afrique, il se pose désormais un autre grand défi que le continent doit relever, celui de réussir l'implantation d'Internet et du haut débit. Le sujet a été évoqué au cours de l'audience que le président de la République a accordé au secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Dr Amadou Touré. Institution plus que centenaire, l'Union internationale des télécommunications, qui va fêter ses 150 ans en 2015, est la plus ancienne des institutions des Nations Unies. Elle s'occupe de la mise en place des politiques de télécommunications dans le monde, de la gestion des fréquences, de la gestion des satellites, de la mise en place des normes internationales en matière de télécommunications. La Côte d'Ivoire est membre depuis 2001 de l'ISESCO, l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Son directeur général, Dr Abdoulaziz Atoua Hijri, est venu échanger avec le président de la République sur les voies et moyens pour renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et l'organisation islamique pour l'éducation. Il a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, en lui décernant la médaille d'or de l'ISESCO, pour avoir amené la stabilité politique en Côte d'Ivoire et créé les conditions favorables au retour de la cohésion sociale dans le pays. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur, nous allons travailler ensemble à la concrétisation, n'est-ce pas, de ces voies et moyens de renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'ISESCO dans les domaines éducatifs et scientifiques. Nous félicitons la Côte d'Ivoire pour le chemin parcouru dans le domaine, n'est-ce pas, de la démocratie et également nous vous réitérons que l'ISESCO va rester aux côtés de la Côte d'Ivoire dans son domaine bien entendu et également dans tout ce qui concerne le développement global.